Une fois que je n'ai pas mis la main, pas si ! Par contre il y a quelques armes qui ont disparu... ...notamment la... ...la Gatling. La grosse mitraillette. Penses ! Les armes qui ont pas été remettent pas. Et ils ont rajouté des armes pas exceptionnelles, comme les termites. Les termites bofs, c'est les genre de top de les anciens Worms, plutôt moyen. On peut toujours régler le temps des grenades, donc de 1 à 5 secondes pour l'explosion. Je vais laisser 3 secondes. Oh non, là c'est moche. J'ai perdu la main avec ces grenades, là c'est un truc de fou. J'ai tué un Worms tout à l'heure, donc on peut voir qu'il y en a un qui est réapparu instantanément. En fait dès qu'il y en a un qui meurt, ça réapparaît juste derrière. Donc après ça reste du Worms classique. Il y a le jetpack. Donc là on active la mine. Hop. Par contre je tue les 3 là, voilà. Il y a 3 pour le prix d'un. Donc il y a toujours ces phrases qui apparaissent quand on fait des beaux coups, joli coups de jeu mystérieux. Toujours ces petites phrases humoristiques quand on fait des bonnes actions. Donc là il va y avoir 3 nouveaux vers qui vont réapparaître aléatoirement sur la carte. Et peut-être avec 20 de vie, voilà. Donc là 3 nouveaux vers à 20 de vie. Ok, je ne l'ai même pas vu lui. Donc là il passe un tour. Donc au dessus c'est que je n'ai pas beaucoup d'armes. Donc c'est ça qui rend les parties... ...dispiciles quoi. Ah dommage, j'aurais aimé qu'il importe l'autre. Ah, Exo ! Mes jours de démonstration sont terminés. C'est fini ! De la corde où il faut faire... ...un labyrinthe seulement avec la corde. Et c'est le premier arrivé au bout qui remporte la partie. Un mode qu'avec le bazooka et les grenades. Un mode standard heureusement. Un mode forteresse. Et en fait ça se joue à... ...ça se joue à... ...à 4. Donc c'est du... ...du 1 contre 1 contre 1 contre 1. Et bon ça... J'ai fait quelques parties. Donc je me suis plus attardé sur le mode solo pour faire cette vidéo. Et j'ai fait quelques parties en multi. Bon au niveau lag ça reste correct. Donc c'est plutôt agréable à jouer quoi. Donc voilà pour le mode multi. On peut choisir... Si on joue seulement dans notre région à nous. Ou si on joue... ...en mondial. C'est pas mal quoi. Un mode multi qui rattrape les... ...les modes multi un peu... ...je vais pas dire décevant mais un peu... ...un peu mal foutu des anciens... ...des anciens mods quoi. Des anciens Worms je veux dire quoi. Ah la corde. Une de mes armes favorites. Ah ouais je sais quoi c'est. Par contre la corde je la trouve... ...comme c'est une garme bien souvent utilisée. Je la trouve quand même plus... ...moins maniable que dans les autres Worms. Dans les autres Worms on pouvait faire n'importe quoi avec la corde. ...la c'est un peu plus difficile. Il faut... ...ça demande un peu plus d'entrainement. ...c'est un peu plus d'entrainement. ...comme c'est un peu plus d'entrainement. Enfin j'ai reçu. Tu n'as pas d'appréhabilité, vous avez d'accord ! Tu n'as pas d'appréhabilité à laỹ ! Tu ne peux pas l'appréhabilité ! Qu'est-ce que je peux faire là-bas ? Ils veulent vraiment à l'action, mais elles se laissent écouter. Donc on peut régler bien sûr si on veut enlever la musique, c'est possible dans les options. Et bon, moi je ne le conseille pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire là ? Oh, y'a Makashi. Allez, une grenade qui... voilà, voilà. Trop abusé. C'est incroyable quoi. Si il sort la grenade, c'est foutu quoi. Vous êtes sûr de vous prendre des dégâts quoi. C'est dingue comme truc. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Le chalumeau ? Non. Ouais, le missile est auto-guidé. Donc en fait, le missile c'est... hop. On sélectionne la cible. Bon, ça ne va pas marcher comme d'habitude. Hop. Ah si, ça va. Voilà, il... Toi qui va directement sur l'ennemi. Donc sur cette arme-là, il y a une chance sur trois que ça marche. En général, ça ne va pas n'importe où. Donc là, je l'ai bien géré. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce Worms. Ah, il a passé son tour là, j'ai pas compris. C'est du classique, hein. Ça reste un beau Worms 2D et j'ai vraiment été très content quand j'ai appris sa sortie. Vous ne pouvez pas faire cette information. Désolé. Tu n'as pas vu le mauvais truc. Je n'ai rien. Tu n'as pas vu le mauvais truc. Voilà, le coup dans le lead. Vraiment sympa. Et je le conseille à ceux qui hésiteraient encore à s'y essayer, quoi. Une démo est disponible. Ah oui, je n'ai pas dit ça. Une démo est disponible sur Steam, en fait, pour ceux qui voudraient d'abord l'essayer avant de l'acheter. Donc téléchargez la démo. Et après, vous pourrez en juger par vous-même. Oh, bas du cas. Ouah, ça, ça fait mal. Donc là, j'ai presque perdu. Plus que 47 de vies. On va essayer de te sortir de là avec le jackpac. Je vais récupérer l'arme. Bon, toujours le jackpac, toujours un temps d'utilisation. Un électro-aimant. Ah, ben voilà, ça tombe là. Une nouvelle arme. Donc en fait, c'est un aimant qui repousse les grenades. Et tout ce qui est type grenade et type bazooka, en fait, ça repousse les missiles. Et c'est franchement excellent quand on peut faire vraiment des sales coups avec ça. Donc on va voir s'il me lance une grenade ou quoi, ce que ça fait. Dommage, bon, tant pis. Donc ça dure quelques... Ça dure deux ou trois tours, je crois. Et c'est vraiment rigolo, quoi. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là. Bon, toujours ce système de saut, double saut quand on appuie deux fois. Et un saut vers l'avant quand on appuie qu'une seule fois, sur entrée. Ah, il va me le casser, l'électroaimant là. En fait, il peut se prendre des dégâts. Donc là, on voit qu'il est un peu détruit là. On voit toujours, vous voyez, ce système de zoom, on peut zoomer et dézoomer sur la carte. Pour voir de plus près. Donc là, ouais, un Worms qui vient de réapparaître à 42 vies. Donc ça commence à être tendu là. Dans mon avis, là, je suis foutu. Il va encore me balancer une grenade à mes pieds. Ah non, ça va. Ah, suicide ! Tiens, ça t'apprendra. Donc toujours quelques erreurs de l'IA de temps en temps. Ouais, ça, ça... Ça arrive encore. Et c'est tant mieux. Donc la corde là. Bah non, attendez, je vais plutôt vous montrer l'électroaimant. Je vais lancer une grenade. Et vous allez voir en 5 secondes. Hop là, tu vois, l'élément la repousse en fait. Ah, dommage qu'il tombe dans l'eau, mais... On peut faire des coups sympas avec ce petit truc. Donc là, voilà, il s'est arrêté. Deux, trois tours. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui ? Hop, on zoome dessus. Bon, par contre, il pourrait faire des sauts pour aller plus vite, hein. Heureusement qu'il a le temps, il est pas pressé. Donc au niveau des terrains de jeu, j'en ai pas parlé, mais il y en a beaucoup. Euh, voilà, la grenade à mes pieds, normal. Il y a beaucoup de terrains différents, donc il y a de quoi faire. Surtout qu'en plus, on peut les créer soi-même. J'ai un de vie. Oh là là, trop beau, quoi. Ça sera ma dernière action. Hop, à la corde. Où est-ce que tu es là ? On ne fait pas partie de ma main. Non, il est vraiment un de vie. Non ! Oh là, viens ici toi. Hop, et un bon petit Dragon Ball pour finir. Allez, hop, au revoir. C'est un peu plus puissant. Comme on a vu là une petite bulle qui apparaît sur le verre de terre et là on a vu en fait une tombe donc ça veut dire qu'il veut me finir en fait tout simplement. Et il va y arriver, voilà. Et voilà, donc là j'ai perdu, il a presque failli tuer son collègue. Voilà, donc partie finie et en fait donc là voilà récapitulatif, nombre de tours 15, j'ai tué 13 verres, bonus de vitesse et en fait j'ai un score final et c'est après qu'on va dans le mode classement et qu'on peut voir combien j'ai fait par rapport aux autres joueurs. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce Worms Reloaded, donc que je conseille. C'est un bon Worms. Donc j'arrête là pour ce Direct Live et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bon jeu à tous, ciao ciao, à la prochaine.